Hello les gourmands, bienvenue sur cette première vidéo sur le thème de la street food. Bien sûr, j'ai demandé à chaque personne si je pouvais les filmer bien avant de tourner, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vous emmène au sud de Tana, pas pour un, les 3 spots où on a l'habitude d'aller depuis que je suis toute petite, et on commence avec les saucisses malgaches comme on les a toujours appelées, de Tutu Lalo, un bat de footsie. Ces saucisses, c'est vraiment les souvenirs d'enfance qui remontent. Partir un samedi ou un dimanche en fin d'après-midi pour passer un bat de footsie, et acheter ces saucisses qu'on les mange aussi la nuit avec du varso sou, c'est le pied. Tutu Lalo est là depuis bien avant que je naisse et je vais d'ailleurs la laisser vous raconter tout ça. Je vous avoue que je n'aime pas les saucisses, mais celles-là font exception. Je me demandais d'ailleurs de quoi elles étaient faites, la composition de la transphème, de l'approche de l'amène, de l'amène, de la mète, et la couture... … … … Je suis ici, 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 je suis ici. Je suis ici, je ne suis pas. Je ne suis pas de ma mère, il y a une mère. Pose-tu bien m'arrêler ? On est là, je suis ici, on est là-bas. On reste là-bas, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas. Vous pouvez avoir la saucisse entière pour 15 mois, mille arrières et la portion pour 500 arrières. Et voilà, ça se trouve peu après l'entrée d'un bas de foot juste en face de ce publiphone et d'ailleurs si vous me demandez est ce qu'on mangeait ces saucisses juste comme ça sur le chemin ? Non, on les accompagnait de Ramanounak et c'est justement notre deuxième spot. Ici vous trouverez cette fameuse spécialité malgache à base de semoule de riz mais dans un format fin, gardant le côté légèrement croquant sur le dessus et fondant à l'intérieur, ce sont les Ramanounak de bébé. On a demandé à la fille de bébé depuis quand ils font des Ramanounak et ça date apparemment de son arrière grand-père, c'est juste fou. Comme vous pouvez le voir, elle met encore beaucoup la main à la pâte pour préparer et vendre ses Ramanounak. Heureusement ses enfants l'aident dans cette activité. Et pour la vidéo sa fille m'a dit que bébé souhaitait être filmé, être un peu la star du moment. Franchement, manger le Ramanounak et les saucisses ensemble, j'adore. Surtout que les saucisses sont parfois un peu salées et les Ramanounak qui n'ont jamais changé en qualité aussi, équilibrent un peu le tout. Bon, quand on vient pour manger tout ça, on ferme les yeux côté diète pour un instant parce que c'est assez huileux. Le Ramanounak est à 200 ria et vous les trouverez juste après le tournoi qui donne vers le cara. Sur le chemin du retour, on a l'habitude d'acheter du maïs et c'est donc notre troisième spot. Il propose du maïs grillé, du maïs cuit à l'eau à 600-700 ria et des soulvoul à 500 ria, ce gâteau de maïs typiquement malgache, tout doux. C'est tout chaud, tout beau, puis l'odeur de maïs est si douce. Pour le soulvoul, la taille a vraiment diminué, mais le goût reste le même. Ah oui, et de quoi c'est fait ? Et comme le maïs grillé et moi ça fait deux, je ne prends généralement que du maïs cuit à l'eau. Et vous, vous préférez quoi ? Bon, c'est assez compliqué de situer l'endroit, mais sur le chemin du retour, à un moment il y a un chemin à droite qui donne vers Tiafa. On continue tout droit et c'est inratable comme il y a une file de marchands de maïs et de fruits. De toute façon, je vous mets tous les liens Google Maps en description. Et voilà les gourmands, c'est comme ça que cette vidéo va se terminer. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je suis contente d'avoir enfin commencé ce côté street food parce que ça me tenait vraiment à cœur et j'avais très envie de le faire depuis très longtemps. J'ai vraiment voulu commencer avec la partie sud que je vis du côté sud depuis toujours et surtout que je voulais vous montrer cette street food d'enfance. Et voilà, c'était vraiment trop cool. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, etc. pour que d'autres personnes puissent découvrir par exemple ces petits spots. Et c'est pas seulement pour les personnes en local donc à Madagascar, mais c'est aussi pour des personnes qui veulent passer à Madagascar pour des vacances, pour des aventures, etc. Et on se retrouve très bientôt pour de la street food, vraiment qui sera en centre-ville, etc, etc. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao ! Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada